Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne visant à apaiser le mental, à faire face au deuil, aux émotions négatives, au stress et aux difficultés de la vie avec sérénité. Toute ma vie, j'ai cherché la clé du bonheur. Depuis une quinzaine d'années, je suis coach et enseignante spirituelle. J'accompagne les personnes en quête de paix intérieure. Quelles que soient vos souffrances, chemin de vie et difficultés rencontrées, je vous aide à sortir de ces situations difficiles, à vous placer dans un courant de vie fluide où tout devient limpide, plus facile et accessible à chacun. Spécialisée dans l'accompagnement des soins palliatifs et du deuil par hypnose, convaincue que la vie continue au-delà du corps, j'ai d'abord orienté mes vidéos vers l'accompagnement du deuil d'un être cher. De nombreuses personnes m'ont alors demandé de parler des autres formes du deuil, les pertes déchirantes et les chocs de la vie au sens large. Une perte de repère suite à un licenciement, un échec amoureux, une faillite, la perte de biens matériels et ce qui résulte de ces afflictions. Conflits, sentiments de rejet, de trahison, d'injustice, de colère, de peur, d'angoisse, finalement le mal-être en général. D'ailleurs, si vous voulez voir les vidéos et être averti de chaque nouveauté, pensez à vous abonner en cliquant sur le lien. Écoutez jusqu'au bout et je vous expliquerai comment avoir accès à un webinaire totalement gratuit. Donc parallèlement à tout ce travail que je mettais en place, j'avançais moi-même dans ce que l'on nomme le chemin d'éveil de la conscience. Millimètre par millimètre et parfois plusieurs mètres d'un coup. Mon cheminement vers l'éveil de la conscience a modifié ma perception de la vie et ma façon de l'appréhender par la paix qui m'habite désormais. J'ai donc choisi de vous proposer autre chose que les méthodes traditionnelles de thérapie et de coaching. Mon travail est en lien avec l'advaita et le cours en miracle. Nos souffrances résultent de la peur qui est à l'origine de tous nos maux. Elles se manifestent de nombreuses façons. La jalousie, de peur de ne pas être suffisamment aimé. La culpabilité, par la peur d'avoir mal agi. La colère, par peur de ne pas obtenir ce que l'on veut. L'entêtement, par peur de perdre la face. A l'opposé de la peur se trouve l'amour et ses manifestations que sont le pardon et la joie. Chaque fois que nous pardonnons, nous nous libérons de la rancœur, un autre poison de la peur. Quant à la joie, elle représente l'amour total, la liberté d'être et de vivre pleinement chaque moment qui se présente à nous. Il ne s'agit pas de rire bêtement de tout, mais d'éprouver la joie de vivre des expériences, même si elles sont aussi parfois difficiles. Étant parvenu à recouvrer le calme du soi, c'est-à-dire le calme profond qui se trouve à l'intérieur de chaque personne et qui nous unit au-delà des corps séparés, je veux vous aider à vous reconnecter au divin qui est en vous. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je suis la maman de quatre enfants très aimés. En 2012, j'ai vu mourir mon fils aîné qui était atteint d'un cancer. J'aurais pu sombrer dans la dépression, mais j'ai fait le choix de me relever de toutes les épreuves de ma vie. J'ai vécu un divorce difficile, une faillite. Je me suis aussi trouvée confrontée à des accidents, enlèvements, meurtres et bien entendu, la mort de mon fils. J'ai écrit un livre concernant la maladie, la mort et le deuil de mon fils. Il m'a été donné de percevoir le monde de l'au-delà et de canaliser des messages. Je vous partage un extrait reçu de mon fils défunt. Nous sommes toujours là pour ceux qui veulent notre aide. Nous ne décidons rien pour vous, mais nous pouvons vous aider à réfléchir et vous donner des signes pour vous éclairer. Ne te soucies pas tant de savoir comment ni quand les choses vont se produire. Donne leur forme dans ton esprit et laisse-nous faire. Tout est prévu et doit se produire au bon moment pour servir tout le monde et pas seulement un seul parmi vous. Chaque chose au bon moment et au bon endroit. Ne doute jamais. La foi est à garantir. L'amour tombe au tard et la joie la résultante. Ici, nous travaillons beaucoup mais toujours dans la joie de servir. Ce n'est pas contraignant. Chaque action nous rend joyeux. Pense toujours à ce que tu as à offrir. Oublie ce que tu peux obtenir. Tout ce que tu fais te revient sans que tu aies à y penser ou à le réclamer. Chaque pas dans l'alignement de qui tu es t'apporte douceur et plaisir car cela demande moins d'efforts. Tout coule paisiblement, n'efforce rien. Les fleurs poussent toujours en direction de la lumière. Ton cœur va dans la même direction. Il suffit de le suivre, de l'écouter. Toute la sagesse se trouve là, dans le cœur. Fais ce que ton cœur te dit. C'est toujours juste. Toutes mes vidéos du thème deuil ont pour objet de vous aider à comprendre ce qui vous traverse et comment prendre le temps de vous poser, d'accepter ce qui est et de vous accorder le droit de pleurer, celui de vous offrir de la douceur et aussi d'aider l'entourage des personnes en souffrance à faire preuve d'écoute, d'accueil et de non-jugement. Les vidéos dont l'intitulé commence par être vont dans le sens de l'apaisement du mental et de la connexion à la joie pour redécouvrir qui est votre être au-delà de l'identité qui s'est construite depuis votre naissance. Le calme du soi est la clé de la stabilité émotionnelle pour accueillir tout ce qui se passe et passe dans votre vie. Je souhaite vous aider à prendre conscience de vos ressources internes et à recouvrer l'essence de qui vous êtes vraiment. A travers mes formations, je suis heureuse de vous transmettre mes précieuses découvertes pour que vous aussi puissiez goûter la tranquillité de l'esprit et manifester l'abondance dans toutes les facettes de votre vie affective, relationnelle, financière. Quittez la poisse et devenez enfin le réalisateur de vos rêves. Le webinaire gratuit dont je vous parlais et que je souhaite vous offrir est une vidéo dont vous trouverez le lien en vous rendant sur la page d'accueil de mon site. L'accès direct se trouve sur la bannière de cette chaîne. Il s'agit d'une vidéo qui n'est pas accessible à tout le monde. Elle s'adresse uniquement aux personnes réellement intéressées. D'autre part, les formations que je propose outrepassent le stade du développement personnel et de la dualité pour se concentrer sur celui de l'éveil de la conscience et de l'unité à laquelle nous sommes reliés. Je me place en tant que transmetteur et non en tant que détentrice du savoir. Autrefois, j'enseignais la peinture à des personnes âgées et lors d'un atelier, alors que je proposais aux personnes d'étaler du jaune sur leur toile puis du bleu, l'une d'elle est passée d'un pot à l'autre sans rincer son pinceau. Je lui ai fait part de mon étonnement. Encore plus surprise que moi, elle m'a rétorquée « Mais vous ne l'aviez pas dit ? » C'est ma plus belle leçon d'enseignante. Ce qui est évident pour celui qui sait ne l'est absolument pas pour celui qui découvre. Aussi, depuis lors, je me suis toujours attachée à concevoir n'importe quelle formation avec la méthode pas à pas, en prenant soin d'expliquer clairement chaque étape et en allant du plus simple vers le plus difficile. Heureusement, ici, rien n'est difficile à comprendre. La difficulté réside dans la motivation à entreprendre ce chemin de guérison pourtant total. Il ne s'agit pas de théorie dogmatique, mais d'exercice pratique, d'expérience à vivre pour apaiser le mental et vivre la sérénité de l'éveil, de la conscience. Je vous remercie pour votre attention. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait et bienvenue pour la suite de toutes les vidéos de cette chaîne. Et si vous souhaitez voir la vidéo entièrement gratuite dont je vous ai parlé, rendez-vous sur la page d'accueil de mon site. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501